Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo un peu chill, où je vais beaucoup parler, je vais parler de youtubeurs. Donc je vais vous partager un peu mes youtubeurs du moment, les youtubeurs vraiment que j'adore dans le feed game. C'est vrai que moi je consomme énormément de youtubeurs feed game, même de contenu sur youtube en fait. Je passe littéralement ma vie sur youtube et pas seulement faire des vidéos, regardez aussi. Voilà donc je voulais vous partager un peu mes coups de coeur on va dire sur les youtubeurs du feed game. Je vais donner un peu mon avis dessus, donc je ne vais pas m'amuser à juger les physiques non plus, je ne vais pas faire un truc à la body time. Même si j'adore ce concept, j'adore body time et j'adore leurs vidéos comme ça. Mais là le but ça a plus d'être de donner mon avis sur leur contenu, ce que j'aime et pourquoi pas vous faire découvrir des youtubeurs. Bon en général ceux que j'ai cités sont quand même assez connus, mais il y en a peut-être des moins connus, que peut-être vous connaissez de noms mais vous ne savez pas trop ce qu'ils font. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager vraiment mes gros coups de coeur youtubeurs. Parce que si je cite tous les youtubeurs fitness que je regarde, on est encore là demain. Donc je vais vous en donner quelques-uns, 100 coups de 6, je ne sais pas exactement. Du coup voilà, sans plus attendre, je vais passer à la vidéo. Donc les premières youtubeuses feed game que vraiment j'adore. Donc je les ai découvertes récemment, je les ai découvertes il y a 2-3 jours je crois. Donc c'est très récent et un énorme coup de coeur. Vraiment, je suis devenue accro, c'est-à-dire que vraiment j'ai regardé toutes leurs vidéos. Là j'ai presque fini leurs vidéos. Je regarde ça comme une série Netflix. Donc vraiment je les adore, elles sont hyper inspirantes. Et voilà, je les adore. Donc je parle bien évidemment des Twins Befit. Donc elles sont quand même assez connues, mais elles n'ont pas tant d'abonnés que ça. En fait elles sont très actives sur Instagram, j'ai lu. Elles ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais sur Youtube, elles n'ont pas tant d'abonnés que ça. Parce qu'elles ont commencé je crois il n'y a pas très longtemps sur Youtube. De base, elles avaient prévu d'ailleurs de ne pas forcément faire de vidéos Youtube. Mais au final elles ont changé d'avis. Et je trouve ça très cool parce que moi je préfère les vidéos Youtube. Après je les suis aussi sur Insta. Ce que j'adore chez elles, c'est qu'elles sont hyper inspirantes. Elles sont hyper motivantes. Et je trouve qu'elles ont un niveau de malade. Je ne sais pas combien de temps, ça fait 3-4 ans qu'elles s'entraînent. Et elles ont un super niveau. Elles ont une super transformation aussi. Et je trouve que leur parcours est intéressant. Et voilà franchement j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'aime beaucoup aussi le conseil que ce soit des jumelles. Parce qu'il y a un côté en fait, elles sont un peu reliées. Elles sont un peu connectées. Il y a énormément de choses qu'elles font en commun. Donc par exemple, elles sont mises à muscu en même temps. Elles sont tout le temps ensemble. Elles sont inséparables. Bon là du coup maintenant, elles sont un peu séparées. Mais vraiment, on voit vraiment une connexion entre elles. Et je trouve ça trop intéressant. Même j'aime bien regarder de manière générale les jumelles sur Youtube. Et vraiment il y a un gros esprit d'entraide. En fait c'est vrai que la muscu, on nous présente comme un sport individuel. Et elles vraiment, elles sont vraiment plus dans l'esprit collectif. Parce qu'elles s'entraînent à deux. Elles sont toujours ensemble. Même quand elles s'entraînent, une qui se repose, l'autre qui s'entraîne. Elles sont toujours là à côté quoi. Et je trouve ça trop cool. Aussi au 1000 pompes challenge par exemple, elles ont explosé les perfs. Enfin elles ont pas réussi à faire les 1000 chacune. Mais elles ont quand même fait 1000 pompes à deux. C'est quand même pas rien. Je crois que c'est les Ophi qui ont fait ça. Même pour tous les challenges qu'elles ont fait. Vraiment elles ont fait des super records. Je trouve qu'elles ont même au niveau des perfs, elles sont très douées. Je trouve qu'elles ont vraiment un peu un talent. Enfin elles ont vraiment un très bon potentiel. Même elles ont fait des compétitions. Et franchement je sais pas si elles vont continuer à en faire. Mais en tout cas je trouve qu'elles ont un très bon potentiel. Et ce qui est marrant c'est que voilà. Elles ont énormément de choses en commun. Mais en même temps elles ont deux personnalités assez différentes. Il y en a une, c'est un peu la force tranquille. Enfin la force tranquille. Elles sont toutes les deux assez impulsives. Mais c'est vrai que Clara elle est plus calme. Alors que Laurie elle est beaucoup plus hyper active. Et je trouve ça trop marrant ce contraste. Enfin elles me font rire aussi avec leur montage. En fait j'aime bien le fait que vraiment elles sont très inspirantes. Elles motivent. Et en même temps voilà elles sont un peu dans la rigolade des fois. Enfin elles aiment bien faire un peu n'importe quoi. Enfin voilà. Moi j'aime beaucoup. Aussi le fait qu'elles foncent un peu tête baissée. Donc c'est vrai que c'est de gros caractère. Ouais bah c'est des béliers aussi hein. Faut pas s'étonner. Et c'est vrai qu'elles foncent un peu tête baissée. Elles se posent pas de questions en fait. Elles ont pas ce problème de tiens je vais en salle. Elles se voient elles ont peur de regarder d'autres par exemple. Ou elles vont pas forcément douter en fait. Elles foncent. J'aime beaucoup ça ce côté un peu fonceur. C'est vrai que par exemple Clara elle est un peu plus dans la rigueur. Dans l'organisation. Donc je m'identifie un peu plus à elle. Voilà elle est plus organisée. Elle est plus sur la patience on va dire. Sur faire les choses lentement mais sûrement. Alors que Laurie elle fonce dans le tas. Mais en même temps voilà. J'aime bien ces deux personnalités un peu différentes. Et je trouve qu'elles donnent vraiment un peps en fait. Elles sont énergiques. Et je sais pas. J'adore. Vraiment. Ensuite le deuxième youtuber. Donc c'est vrai que j'ai un peu parlé de lui déjà sur ma chaîne. Donc je pense que vous savez que je l'aime bien. C'est Bazinga. Donc c'est vrai qu'il devient de plus en plus connu. Bah surtout grâce au confinement. Il a été connu parce qu'il a fait des challenges. Il a fait quand même des perfs assez impressionnantes. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très inspirant. C'est vrai que je m'identifie beaucoup à lui. Parce qu'en fait il a ce côté où il commence plein de projets en fait. Il peut pas se concentrer sur une chose. Il fait plein de choses en même temps. Là il a sa marque de vêtements. Avant il était kiné. Bon je sais plus s'il fait encore. Il fait des coachings. Il a sa chaîne. Après là il s'est mis à la course. Après il s'est mis au vélo aussi. Après je sais plus ce qu'il voulait faire. Enfin il a toujours plein d'objectifs en même temps. Et moi je suis exactement pareil. Je peux pas me concentrer sur une chose. Je fais toujours 10 milliards de choses en même temps. Après la différence entre nous deux. C'est que lui quand il commence quelque chose. En général il va jusqu'au bout. Alors que moi je commence 15 milliards de choses. Mais je finis pas tout le temps. Parce qu'après je me dis ouais non en fait je fais trop de choses. Du coup je change. Mais bon en sport par contre je n'abandonne jamais. Et j'aime beaucoup cette mentalité de justement de toujours charbonner en fait. C'est le charbon le charbon. Et bon faut quand même se reposer un peu. Faut pas non plus passer sa vie à travailler. Mais je trouve quand même que c'est assez motivant. Par exemple t'as un peu la flemme. Tu regardes ses vidéos. Ça te motive. Et j'aime vraiment ce côté en fait. Parce qu'il est quand même assez jeune. Et il travaille énormément. Il fait énormément de choses différentes. Et j'aime beaucoup ce côté là. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup. Bah il fait même que ça quasiment. C'est des espèces de vlogs. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus ça sur le feed game. Des vlogs sur Youtube. Et moi j'aime bien parce que ça permet de voir un peu le mode de vie de la personne. Ça la personne te donne quelques petites astuces. Ça te permet un peu de t'inspirer. De prendre un peu des petits tips. Des petites astuces. Et ça j'aime beaucoup. Et c'est assez sympa. Je veux dire c'est assez détend. C'est chill. Tu rentres. T'as fait ta journée de cours. Hop tu aurais un petit vlog. Je trouve que ça détend. Et c'est inspirant. Ça t'immerge un peu dedans. Et j'aime beaucoup. Ça donne un peu l'impression en fait d'être amie entre guillemets avec le Youtuber. Genre je sais pas. Et j'aime bien. C'est un peu cette proximité aussi. C'est vrai que Bazinga il est assez... Enfin proche. Il répond beaucoup aux commentaires. Et ça j'aime bien aussi cette proximité des Youtubers avec leurs abonnés. Je trouve ça trop cool. J'adore commenter les vidéos des Youtubers. Interagir et tout. Donc voilà. Énorme coqueur aussi pour Bazinga. Ensuite troisième donc la Youtubeuse. C'est Fit by Chloé. Donc je sais pas si vous la connaissez. Mais c'est une athlète en bodybuilding. Elle a quand même un très haut niveau. Elle a eu une carte pro IFPB. Je crois un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je me perds à chaque fois que les noms. Je me mélange. Mais en gros elle a quand même un super bon niveau en compétition. Elle a fait énormément de compétition. Elle a un peu la réputation d'être l'une des meilleures athlètes naturelles. Parce qu'elle est naturelle. Et c'est vrai que dans les compétitions de bodybuilding. Il y a beaucoup de personnes chargées. Alors qu'elle elle est naturelle. Et elle a un aussi bon physique que certaines personnes chargées. Donc c'est pour ça même les juges en fait lui ont dit que c'était assez impressionnant. Donc voilà. Moi je trouve que c'est très inspirant. Elle fait aussi beaucoup de vlogs où elle montre un peu sa vie. Et j'aime bien parce qu'elle montre aussi ce côté un peu humain. Donc c'est vrai que d'un côté elle est toujours... Elle respecte toujours par exemple ses macros. Elle est toujours dans la persévérance. Dans la rigueur. Mais en même temps il y a des moments où elle craque un peu. Il y a des moments où ça la saoule. Elle montre vraiment en fait les mauvaises phases aussi. Ce qui montre un peu que voilà. Être athlète finalement c'est pas quelque chose de facile. C'est pas parce qu'on est youtubeur et qu'on montre qu'on fait tout à fond. Qu'on est toujours rigoureux et qu'on fait tout à 100%. Voilà. Et j'aime bien ce côté un peu. Bah voilà des fois je me lâche un peu. Des fois là j'ai pas respecté mes macros etc. Et aussi on voit un peu son évolution. Donc c'est une évolution physique, mentale etc. Et je trouve que c'est très intéressant en fait de suivre de très près comme ça une athlète. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Il y a peu de youtubeurs sportifs de haut niveau qui montrent vraiment leur quotidien comme ça. Et je trouve que c'est super intéressant. Et voilà en plus elle fait beaucoup dans ses vlogs. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup. Moi j'aime bien un peu. Des fois elle pose sa cave et elle parle. Donc des fois même elle présente ses livres. Des fois elle présente des sujets qui ont rien à voir. Donc voilà j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Par contre petit bémol ces vidéos sont un petit peu longues des fois. D'ailleurs Bazenga aussi des fois il faisait des vidéos un peu longues. Non parce que 43 minutes moi j'ai d'autres youtubeurs fitness à regarder. Mais bon après c'est des vidéos longues mais c'est quand même très sympa à regarder. Donc voilà. Ensuite quatrième youtuber donc c'est J'aime corps. Donc c'est vrai qu'en ce moment je ne regarde plus trop ses vidéos. Mais il y a une époque où je regardais énormément. J'aime corps au début il faisait beaucoup de vidéos instructives. Et c'est vrai que déjà il se base beaucoup sur l'aspect scientifique, l'aspect biologique. Et en plus il a fait énormément de vidéos hyper détaillées sur des trucs vraiment hyper détaillés. Enfin si vous regardez sa chaîne il y a je ne sais pas combien de vidéos informatives. Genre vraiment si vous voulez apprendre des choses en détail. Allez sur sa chaîne là vous allez tout apprendre. Et franchement moi j'adore. Ça m'a pris énormément de choses. Alors après voilà il y a des choses que j'ai appliquées. Des choses je me suis rendu compte que ça ne marchait pas forcément. Mais après voilà ça dépend des gens. Mais ça m'a énormément inspirée. Ça m'a beaucoup aidée. Donc franchement il donne super bons conseils. Après c'est vrai qu'en ce moment il ne fait plus trop de vidéos conseils. Comme ça il fait plus des vidéos où il analyse des athlètes par exemple. Après bon ça se comprend. Je pense qu'il a un peu fait le tour des conseils. Parce que bon même s'il y a beaucoup de choses à dire. Vu le nombre de vidéos qu'il a fait là je pense qu'il a fait le tour. Donc voilà. Mais après il avait ouvert aussi une chaîne plus pour les femmes. Donc je m'étais quand même abonné. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il a sorti des vidéos récemment dessus. Mais après voilà ça reprend un peu déjà ce qu'il a dit. Parce qu'il a fait quand même quelques vidéos pour les femmes. Après c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à se catégoriser en disant. Pour les femmes on fait ça. Axer sur la sèche et prendre du volume dans le bas du corps. Et pour les hommes prendre du volume dans l'air général. Et j'aime pas trop un peu ce stéréotype un peu. C'est pour ça que je regarde beaucoup d'influenceurs. Plutôt des hommes dans le feed game. Parce que c'est plus général. Et voilà. Alors que pour les femmes je trouve qu'on est toujours un peu dans ce cliché. Bon je ne vais pas forcément citer les youtubeuses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de feed girls qui sont vraiment dans ce cliché de perdre du gras. Et prendre des fessiers quoi. Et je ne sais pas ça me saoule un peu ce cliché. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit les tunes befit et feed by chloé. Parce qu'elles elles ne sont pas du tout dans ce cliché. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi. Et du coup pour revenir à Gencore. Il est aussi très proche de ses abonnés. Il répond beaucoup aux abonnés. Même une fois j'avais posé une question. Il avait fait une vidéo sur ma question. Je ne sais plus c'était quoi. C'était sur les systèmes de force. Je ne sais plus. Et voilà. J'aime beaucoup cette proximité. Aussi on voit qu'il est très bienveillant. Il veut vraiment aider les gens. Ça se voit. Et même il a fait une petite série. Où il répondait à nos problèmes personnels. Donc là ce n'était pas forcément sur le sport. C'était plus sur nos problèmes vraiment perso. Et j'aime bien ce côté. Vraiment il veut vraiment aider les gens. Bon après il a son caractère. C'est vrai que des fois. En fait des fois il boit trop de café dans ses vidéos. Du coup il est énervé. Il est hyper excité. Mais on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est drôle. Franchement ça me fait rire. Et voilà pour Gencore. Ensuite le youtubeur suivant. Je ne sais plus à combien on est. C'est Antoine Fonbonne. Donc c'est vrai que j'ai un peu parlé de lui aussi. Je crois dans mes premières vidéos. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Parce qu'il est beaucoup aussi dans le déplacement de soi. Essayer des défis un peu what the fuck. Enfin pas forcément what the fuck. Mais des défis un peu extrêmes on va dire. Donc c'est vrai que c'est lui qui a un peu commencé les 10k calories challenge. 20k calories challenge etc. Et j'aime beaucoup cette mentalité de toujours se mettre un peu dans l'inconfort. Toujours pousser la barre le plus loin possible. C'est vrai qu'en ce moment Antoine Fonbonne je trouve qu'il fait beaucoup de vidéos. C'est vrai qu'avant je l'aimais bien. Mais voilà il ne faisait pas partie de mes préférés. Mais là en ce moment j'ai l'impression qu'il fait plus de vidéos. Et du coup je le regarde beaucoup plus. Et finalement j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et il est aussi pas mal un peu axé un peu sur le développement personnel. Il fait quand même quelques vidéos où il partage un peu sa mentalité. Où il explique ses problèmes personnels. Des choses un peu plus en dehors du fitness. Mais plus développement personnel. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ça. Le développement personnel j'aime bien. J'aime bien ce mélange un peu des deux. Ensuite toujours un peu dans la même catégorie. On a Solid Mike. Donc je dirais pas que c'est un coup de coeur que je suis fan de ses vidéos. Mais en vrai j'aime bien. Je trouve que c'est marrant. Par contre il y a un truc qui me dérange un peu dans ses vidéos. Je trouve qu'il a un style de vidéos un peu bizarre. En fait ses vidéos sont pas structurées je trouve. Ouais non je suis pas là pour clasher en fait les youtubeurs. Je suis censée dire que je les aime bien. Il passe d'un truc et le type de la vidéo c'est par exemple je sais pas. Je mange des oeufs et après il va te parler. Il va te raconter sa vie. Je sais pas des fois il y a des trucs un peu bizarres. Mais bon à part ce style un peu bizarre. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ça j'aime beaucoup. Il partage beaucoup sa mentalité en fait. Et c'est vrai que des fois je me reconnais un peu à lui. Donc dans sa mentalité. Le fait de bah on voit qu'il se remet souvent en question. Il est souvent en train de réfléchir sur des choses. Par exemple quand il a un échec il essaye de voir qu'est-ce qu'il peut apprendre. Qu'est-ce qu'il peut en tirer de positif. Et je m'identifie beaucoup là-dessus. Et bah voilà j'aime beaucoup cette mentalité. Après aussi j'aime bien il va un peu interroger les filles dans la rue. Il leur pose des questions. Enfin c'est marrant je trouve. C'est assez divertissant. Après voilà il fait aussi pas mal de challenges. Donc enfin il a fait je ne sais plus ce qu'il a fait comme challenge. Mais voilà pareil toujours un peu dans le même esprit. Et j'aime beaucoup. Et ensuite donc mon dernier coup de coeur c'est Eric Flagg. Donc il est très connu. Alors je pense que vous le connaissez tous. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Parce que pareil il a fait un peu des défis. Des challenges. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est beaucoup dans le développement personnel. Enfin en tout cas de plus en plus. Et donc comme je disais tout à l'heure j'aime vraiment ce mélange entre fitness et développement personnel. Parce que le sport certes ça permet d'être en bonne santé. D'avoir un bon physique. Et d'avoir plus confiance en soi. Mais je pense que le sport aussi ça permet une vraie introspection. Enfin moi je sais que depuis que j'ai fait du sport ça m'a aussi permis de changer un peu ma mentalité. Et il y a vraiment je trouve cet esprit de mentalité qu'on oublie un petit peu. Et qui est super important. Et c'est pour ça que j'aime bien quand les youtubeurs allient un peu les deux. Développement personnel et sport. Et bah d'ailleurs Eric Flagg a fait des podcasts. Donc c'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas encore tous regarder. Mais franchement j'aime bien les podcasts qu'il fait aussi. Et voilà je trouve qu'il est très inspirant. J'aime beaucoup sa mentalité. Aussi c'est vrai qu'il a fait du street workout. Donc il a fait un peu des tutos Einstein. Donc je n'ai plus m'en inspiré pour le break. Et voilà après les conseils qu'il donne je trouve sont très très bien. Enfin il fait des expériences. Après il nous en tire justement une conclusion. Et voilà moi j'aime beaucoup cet aspect là. Donc voilà. Donc je n'ai pas parlé de tous les youtubeurs. Parce que sinon on est encore là demain. Bien sûr il y en a d'autres que j'adore. Body Time je regarde beaucoup. Thibault Nchevra moins en moins parce qu'il est plus en divertissement. Body Time un petit peu aussi en ce moment. J'ai Fit Cat aussi qui est beaucoup dans le développement personnel. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà après il y a aussi Crue et Lanchois. Donc en ce moment elle fait plutôt des vidéos développement personnel. Elle ne fait plus de vidéos fitness. Mais elle a commencé avec le fitness justement. Donc moi j'ai découvert au moment où elle fait développement personnel. Mais j'ai regardé quand même ses anciennes vidéos. Et j'aime bien. Et franchement ses nouvelles vidéos sur le développement personnel. Je les trouve super bien. Et voilà. Bon après je ne vais pas m'éterniser. Sinon on est encore là demain. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu de chill. N'hésitez pas dans les commentaires à débattre si vous voulez. Ou à dire quels sont vos youtubeurs préférés. Les youtubeurs que vous regardez le plus. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Pour me faire savoir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à mettre la petite cloche si vous voulez avoir des notifications. Dans de mes prochaines vidéos. Et donc voilà. Moi je vais vous laisser ici. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada